allez bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live aujourd'hui nous allons parler de microservices et nous allons parler de plein microservices différents de plein de choses de plein de sujets puisque on va un petit peu aborder disons une problématique que vous avez souvent et vous vous dites voilà je suis spécialiste dans un domaine je sais faire des choses j'ai des microservices j'ai envie de dire sont évidents à créer mais comment aller plus loin comment trouver de nouvelles idées comment vraiment disons essayer de capter le maximum de clients avec le maximum d'offres disponibles alors déjà vous savez que créer 50 microservices ça ne sert à peu près à rien il vaut mieux en créer moins et les optimiser au maximum faire le plus de ventes possible dessus pour augmenter dans le classement je vous renvoie vers comment les microservices sont classés tout est expliqué dans mille dix mille vidéos différentes sous notre faq quoi qu'il en soit c'est toujours très bien quand même de varier son offre et d'aller un petit peu plus loin dans votre votre offre de service et d'aller essayer de trouver quelques niches qui peuvent potentiellement rapporte des choses plus tard ou déjà où vous ouvrir la porte à de nouveaux clients maintenant donc on va faire un petit point j'ai on va dire une dizaine peut-être de sujets que je vais aborder sous la forme d'exemples sous la forme disons de choses à laquelle je pense bien entendu il y en a sans doute des dizaines d'autres ce ne sont que des exemples pour vous montrer aussi comment réfléchir quand vous allez proposer une offre vers quoi aller et comment tester un petit peu des nouvelles idées et vous montrer ce que d'autres vendeurs ont fait et que je trouve pas mal ou alors d'autres vendeurs n'en ont pas fait et donc je vous donne là quelques tips qui pourraient fonctionner donc ce que je vais faire c'est que je vais partager mon écran et je vais me balader un petit peu sur le site et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé d'intéressant et ce qui pourrait aussi donc vous intéresser dans votre création de microservices déjà j'ai tapé un truc ce matin et je m'attendais à trouver des microservices dessus et j'en ai pas trouvé et je trouve ça assez rigolo puisque c'est ikea ikea c'est quand même quelque chose de mondialement connu et ikea est très connu d'ailleurs aussi pour pouvoir configurer que ce soit tout ce qui est armoire tout ce qui est cuisine directement en ligne via un logiciel et je me suis dit il ya bien des vendeurs qui proposent de créer sa cuisine de créer son armoire en tout cas d'aider à la création directement sur le logiciel d'ikéa eh ben j'en ai pas trouvé voilà eh ben moi je me dis déjà que c'est un service auquel je pourrais avoir besoin et je pense que beaucoup de gens aussi pourra avoir besoin parce que ayant des amis aussi qui travaillent chez ikea et qui se retrouvent pas mal en galère avec beaucoup de gens qui mais qui ne savent pas faire ou qui ne savent pas assez bien faire qui ont besoin d'aide pour créer ce qu'ils ont besoin sur ikea je pense que des vendeurs pourraient s'engouffrer dans la brèche et trouver en tout cas créer un micro service sur la création de cuisine via le logiciel d'ikéa ou d'armoire en tout cas tout ce qu'on peut faire alors bien sûr ça peut s'appliquer sur d'autres chaînes de magasins n'y a pas qui qui propose de la création de cuisine en ligne mais c'est accessible à peu près à tout un chacun à partir du moment on a un peu étudié le logiciel on doit pouvoir en tout cas étaient des gens qui ne savent pas du tout faire ça donc ça c'est le premier type ce que je vous donne le deuxième alors bon ça il faut avoir des compétences bien sûr c'est dans le jeu vidéo alors on a un vendeur qui est là depuis très longtemps qui s'appelle log pour son prénom c'est logan logan il est spécialisé dans la création de jeux vidéo de jeux vidéo disons qui tweet un petit peu pour chaque client donc par exemple il va changer le nom du personnage il va rajouter des images spécifiques donc c'est par exemple je vais faire un jeu vidéo personnalisé comme cadeau donc le truc il est absolument génial vous vous allez vous allez commander un jeu vidéo et dessus il y aura un petit héros qui sera personnalisable il y aura des choses qui seront spécifiquement dédiées à votre commande bien entendu ça demande des compétences cependant il ya peut-être moyen de le faire aussi avec des choses un petit peu plus simple pour que ça demande un petit peu moins de travail de votre part et en tout cas personnaliser des choses qui à première vue est difficilement personnalisable ou en tout cas pour tout un chacun mais bon c'est un peu le but aussi d'un vendeur de trouver des méthodes pour travailler vite et bien et des choses pour proposer en tout cas des choses un petit peu inattendues donc log en est un très 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 bon exemple et d'ailleurs ces microservices se vendent se vendent plutôt bien dans lequel on trouve un jeu personnalisé pour vos fiançailles un message délivré de façon unique ça c'est d'ailleurs quelque chose qui serait peut-être un petit peu plus réalisable pour la plupart des vendeurs et bien pareil il va il va créer une petite application dans lequel il a fait un tout petit jeu vidéo et vous pouvez afficher le message petit à petit en jouant avec ce jeu vidéo voilà il ya aussi une autre partie jeux vidéo alors là c'est plutôt jeu vidéo metaverse on va dire monde virtuel c'est je vais transformer votre boutique en ligne en jeu vidéo donc là c'est un vendeur en fait qui va créer tout un univers directement basé sur la sur la boutique en ligne que vous proposez donc il a créé un univers avec un petit personnage qui se balade et qui va comme ça aller directement dans une maison et dans cette maison il ya tous vos articles qui peuvent être achetés directement dans ce monde virtuel alors bien sûr ce sont des choses pas évidentes à faire mais c'est pour vous montrer aussi ce qu'il est possible de faire et si vous cherchez un petit peu dans vos capacités je pense que vous pouvez trouver des idées en tout cas qui sortent de l'ordinaire ou qui vont proposer un effet un petit peu waouh qu'on n'a pas trop sur des microservices comme je vais vous détourer votre photo par exemple qu'on voit à peu près mille fois par jour ensuite pour tout ce qui est alors réseaux sociaux pas uniquement mais surtout réseaux de vente un petit peu corne airbnb leboncoin vinted on trouve qu'il n'y a pas assez de microservices qui se basent sur ces réseaux là il ya beaucoup de choses bien sûr sur instagram sur facebook c'est assez bouché par contre sur airbnb sur leboncoin sur vinted et bien il ya moins de choses voire peu de choses d'ailleurs on a un spécialiste d'airbnb qui est sébastien njarké et bah lui il va vous faire un petit peu tout ce qui concerne airbnb que ce soit bien sûr l'annonce que ce soit des messages indispensables le livret d'accueil airbnb le règlement intérieur le guide du quartier vous allez rédiger donc quelque chose de très si haut concernant votre votre annonce airbnb alors airbnb vinted leboncoin créer des annonces il ya des choses par contre savoir par exemple sur leboncoin se servir de leur outil de promotion ils ont un outil de promotion en interne sur laquelle on peut payer pour se faire promouvoir un petit peu comme google ads comme facebook ads et bien il n'y a aucun microservices par exemple avec leboncoin qui propose pardon j'ai mal écrit leboncoin qui propose de gérer complètement une campagne publicitaire sur leboncoin donc ça c'est un angle qui pourrait être complètement utilisé sur vinted il y a de pour apprendre l'achat revente ça il y a des choses comme ça par contre il n'y a pas par exemple de la gestion directe de vente en ligne vous pourrez par exemple confier à quelqu'un de vendre l'ensemble de vos articles qui va négocier pour vous les prix et bien ça par exemple il n'y a pas donc il y a beaucoup d'angles à faire sur vinted leboncoin airbnb qui peuvent être faits appliqués et qui peuvent provoquer pas mal de ventes puisque on l'a vu sur on l'a vu pour par exemple sébastien c'est quelque chose qui marche bien pour lui il a énormément de ventes et parce que ces microservices sont bien faits il est allé au bout des choses il est devenu spécialiste là dedans et ça marche très très bien donc bien sûr c'est pas juste créer un microservice je vais créer votre annonce vinted ça ça va pas le faire mais il faut aller un petit peu plus loin vraiment créer un profil spécialisé dans le dans dans le réseau et essayer de voir toutes les facettes que vous pouvez sur lesquelles vous pouvez agir sur ce même réseau donc je vous laisse réfléchir un petit peu à ça Quelque chose aussi qui se fait pas du tout et qui se fait très peu c'est d'attaquer les marchés publics et les appels d'offres alors bien sûr c'est très spécialisé mais je sais que parmi vous il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent le milieu du droit qui savent gérer tout ce qui est gros système de vente bon là la personne par exemple ici elle est spécialisée dans les procédures de marché public et donc elle va elle a créé un microservice dans lequel elle aide les entreprises à attaquer les marchés publics et à gérer aussi là c'en est un autre par exemple à répondre correctement à des appels d'offres donc c'est des choses qui sont très spécialisés qui sont très chartés et sur lesquelles souvent les petites sociétés ont besoin d'accompagnement donc je vous propose ben voilà de lire un petit peu tout ça et d'étudier si vous dites à bavard moi aussi je sais faire mais j'y avais pas pensé donc vous pouvez penser aussi à ce genre de choses dans la vidéo alors tout le monde crée bien sûr des vidéos bah de montage ça c'est assez facile c'est je vais monter votre vidéo bah cependant vous pouvez très bien aussi vous créer des des services de vidéos qui sont un petit peu plus spécialisés comme par exemple uniquement du teaser et ça bah il n'y en a pas des masses c'est à dire que vraiment vous spécialiser dans les teasers de 10 15 20 secondes et de créer un microservice autour de ça ou alors sur d'autres disons montages un peu plus spécifiques dans la vidéo en tout cas faire des services un tout petit peu plus spécialisés alors je vous dis pas d'en créer 10 mais en tout cas d'attaquer le le disons la partie montage vidéo de manière un petit peu différente puisque penser aux clients si quelqu'un cherche un teaser il va pas aller chercher dans la recherche 5 euros montage vidéo il va chercher teaser en premier alors bien sûr après il va tomber sur des services de montage donc il va se dire bon peut-être que mon teaser je vais passer sur un service de montage mais s'il trouve directement son service de teaser il va aller sur le service de teaser à tous les coups on parlait donc de réseaux sociaux aussi le réseau social qui est très utilisé actuellement mais qui est le moins présent sur 5 euros c'est télégram pareil télégramme vous pouvez faire beaucoup de choses dessus essentiellement vous trouverez des microservices de création de bottes télégramme sur 5 euros et c'est à peu près tout donc il manque beaucoup de choses il manque à tout ce qui est promotion il manque tout ce qui est découverte de groupe télégramme même gestion entière de télégramme faire du du community management sur télégramme bref le réseau télégramme et je pense en tout cas sous exploité sur 5 euros et vous pourrez assez facilement vous lancer dessus pareil si vous faites bien les choses si vous êtes spécialisé là dedans pas juste si vous créez un petit service télégramme ça ça marchera pas mais il faut faire les choses à fond donc pensé à télégramme ça peut toujours être relativement intéressant ensuite il ya tout le monde crypto nft metaverse tout ça ce sont des choses actuelles mais surtout d'avenir 1 donc même si on en parle beaucoup actuellement il faut penser que les technologies sont encore peu utilisées cependant il ya toujours des choses à faire et il faut toujours se placer en avance sur des choses qui vont petit à petit gagner en notoriété donc pour tout ce qui est nft metaverse crypto bien entendu je ne vous conseille pas de forcément si vous savez ce que ce sont les nft de créer des collections de nft ok ça marche actuellement est ce que c'est l'avenir non je pense pas mais en tout cas aider des gens créer des coachings autour de ça créer des programmes d'accompagnement des choses un petit peu plus spécifiques créer des premières crypto monnaie en vous basant sur d'autres réseaux bref aller dans ce monde là si vous avez des compétences je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir et en tout cas il ya de la demande surtout sur sur les nft actuellement quand on recherche on voit que ce sont des microservices qui sont relativement bien vendus et qui en tout cas se vendent de plus en plus actuellement il ya un angle aussi qui est assez intéressant c'est tout l'angle pour les enfants donc ça va être je vais créer un compte ou une histoire sur mesure sur un service d'ailleurs qui paye qui paye pas trop de mines on voit qu'il ya pas mal de ventes qui sont faits alors ça c'est qu'un exemple bien sûr où je vais donner vie à vos dessins d'enfants ça ça peut être fait relativement automatiquement avec pas mal de disons de plugins de sites qu'ils font déjà et un service qui est plutôt bien fait alors ça c'est un service qui est mal fait justement vous avez vu l'image elle est vraiment pas très bien faite mais bon on voit on voit l'exemple bon c'est assez simple voilà et ça peut être par contre un truc assez sympa pour son enfant il peut découvrir pas mal de trucs donc je vous conseille de disons d'aller un petit peu plus loin dans les microservices adaptés aux enfants alors ça peut être des histoires ça peut être des dessins ça peut être pas mal de choses fouiller un petit peu la plateforme et aller aussi chercher des idées et et quand je parlais d'histoires pour enfants là par exemple c'est un service qui écrit qui vous permet d'écrire une histoire de 500 mots et vous voyez d'ailleurs que ce micro service là il a pas mal de ventes il a 118 avis 134 ventes ce qui est beaucoup pour un micro service qui est assez niché puisque je vais écrire une histoire on est très loin des je vais vous écrire un article optimisé SEO pour 500 mots alors ça c'est ce que tout le monde fait et bien vous pouvez aussi rédacteur et bien aller un petit peu plus loin dans ce que vous savez faire et c'est à dire écrire autre chose des histoires écrire peut-être des articles plus spécialisés selon vos compétences et ça je vais y venir dans mes dernières dans l'un de mes derniers sujets par exemple tout ce qui est économie verte zéro déchet écologie ça c'est pareil c'est un c'est une c'est des sections qui vont devenir de plus en plus importante donc si vous avez par exemple si vous êtes rédacteur que vous avez des compétences en écologie en zéro déchet ou tout ce genre de choses et bien vous pouvez très bien proposer un micro service d'écriture spécialisé là dedans c'est quelque chose de niche bien entendu mais si quelqu'un recherche un article spécifique sur le sujet et bien il va se diriger obligatoirement vers le vôtre alors je vous dis pas de créer 15 micro services différents et un par sujet que vous maîtrisez mais essayez plutôt de prendre des sujets un petit peu larges et qui ont disons du sens actuellement et qui ont du sens surtout à devenir quelque chose de très important par la suite ne créez pas des micro services je vais vous créer des articles sur j'en sais rien les cartons sur les ordinateurs sur les bureaux non il faut créer vraiment des choses qui ont du sens et qui ont vraiment de la demande et d'ailleurs quand je parle de choses un petit peu plus nichées tout ce qui est créateur de sites web je vous conseille vraiment de partir sur pareil des sites un petit peu plus spécialisés il y a plein plein de sites sur créer votre site web très bien mais essayez d'aller dans des gammes un petit peu larges et demandées là j'ai pris un exemple sur je vais créer votre site internet VTC pour indépendants donc le site il est recommandé à 500 euros et bien c'est quelque chose que vous pouvez adapter pour pas mal de métiers encore une fois essayez de viser large et essayez de viser des catégories qui ont le vent en poupe actuellement et qui peuvent aussi grossir par la suite donc n'allez pas faire un site internet j'en sais rien uniquement pour des catégories de métiers qui sont très peu représentés ne faites pas 500 microservices mais faites en quelques-uns qui ont du sens et si je suis chauffeur de VTC par exemple si j'ai une entreprise de VTC quand je vais créer quand je vais taper dans ma barre de recherche je vais taper sans doute site web VTC c'est ce que je vais chercher en premier sur 5 euros et je vais tomber sur quoi ? et bien là dessus je vais créer votre site internet VTC pour indépendants alors bien sûr après il y a d'autres créations de sites web on voit des choses qui peuvent apparaître mais qu'est-ce qui me parle le plus ? c'est site web internet VTC pour indépendants donc je vais cliquer dessus obligatoirement voilà j'ai à peu près fait le tour alors je vous ai dit plein de choses bien entendu comme je vous ai dit il y a pas mal de sujets que je n'ai pas abordés sur lesquels vous pouvez trouver des idées mais c'est surtout pour vous ouvrir l'esprit et pour vous ouvrir le disons pour essayer d'élargir vos possibilités et surtout pour vous dire posez-vous 5 minutes essayez de vous dire dans quoi je suis compétent qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je peux mieux faire qu'est-ce qui colle aussi à la demande qu'est-ce qui peut intéresser les gens qu'est-ce qui peut aussi devenir très gros par la suite et donc comme ça ça va vous permettre un petit peu d'élargir votre gamme de compétences et surtout de proposer de nouvelles offres qui peuvent devenir très intéressantes par la suite et surtout d'un microservice de niche peut devenir un des meilleurs microservices de la plateforme petit à petit je pense d'ailleurs surtout au microservice de j'ai oublié le nom pardon oui d'Airbnb qui au tout début avait beaucoup de mal à se faire une place sur la plateforme mais petit à petit maintenant avec le mot clé Airbnb il sort il sort vraiment premier quasiment dans toutes les catégories ce qu'il met devant et ce qui lui permet de faire énormément de ventes voilà j'espère en tout cas que je vous ai apporté des choses intéressantes et quoi qu'il en soit je vous souhaite une excellente semaine d'excellentes ventes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live salut à très vite c'est parti c'est parti c'est parti